La première étape pour s'enrichir est de réduire drastiquement ses dépenses. Bonjour et bienvenue dans ce quatrième épisode des Actuces Démolimikers. Alors dans ce quatrième numéro, nous allons voir 4 leçons à tirer sur l'agent de l'interview du multimillionnaire en euros, Muntaga Keïta par le père Philippe Simo. Alors qui est Muntaga Keïta ? Muntaga Keïta est un jeune guinéen de 46 ans qui a fait fortune dans l'industrie de la technologie grâce à son entreprise Tulip Industries qui fait en fabrication des drones de pulvérisation, des bornes médicales et bien d'autres choses. A l'heure actuelle, Tulip Industries est valorisé à plus de 50 millions d'euros. Première leçon, la première étape pour s'enrichir est de réduire drastiquement ses dépenses. On ne vous demande pas de réduire 10%, mais plutôt 70%. Alors pour ce faire, vous devez utiliser le diagramme des priorités. Alors c'était un repère autonomé, comme ça, croisé. Vous voyez ceux qui ont fait les maths à l'école, le repère autonomé. Celui-là c'est des ordonnées, vous allez mettre en haut plus du genre et en bas moins du genre. Maintenant, celui-là que c'est des abscisses, vous allez mettre plus important et moins important. Alors lorsque vous avez fait ça, vous allez regarder dans vos dépenses. Tout ce qui est urgent et important, dépensez. Tout ce qui est important, mais pas urgent, planifiez. Tout ce qui est moins important et moins urgent, coupez tout ça, balayez tout ça, envoyez ça au champ. Ça n'a pas lieu d'être. Sorti ciné chaque semaine, aller en boîte le samedi soir, prendre un taxi de dépôt quand tu peux marcher à pied, et commander de la nouture au bureau alors que tu aurais pu simplement remplir ta gamelle le matin en sortant de chez toi, avec le reste de nouture. Mais tu préfères commander. Et dans notre écosystème de Cameroun en général, c'est 1500. Donc le plat de nouture, c'est 1000 francs. Et puisque tu es au bureau, tu ne veux pas te déplacer. On doit forcément venir te donner. Dans l'évolution, c'est 500. Donc ça fait 1500. 1500 fois 10 jours. Ça fait combien ? Par 20 jours. Maintenant, c'est une année. Vous voyez que c'est beaucoup. Donc, Moutaga Keita nous demande de réduire les dépenses au max. Et pour tous ceux qui diront, on doit vivre, on doit se faire plaisir, la vie est courte, on ne le sait jamais. Nul ne sait l'heure ni le jour. Ce mode de vie, c'est juste pour un temps. Trois ans, quatre ans, cinq ans. En fonction de la grandeur de vos objectifs. Et pour ceux qui diront, dans cinq ans, peut-être on sera déjà mort. Peut-être, si vous mourrez dans cinq ans, bon, c'est une belle aventure qui s'achève. Ainsi va la vie. Par contre, si vous mourrez dans 50 ans, vous y avez pensé aussi ? Deuxième leçon, investissez dans du durable. Immobilier, agriculture, tout le reste n'est que volatile. Alors, une fois que vous aurez réduit vos dépenses de 70%, la deuxième étape pour s'enrichir ici consiste à investir, n'est-ce pas, tout l'argent issu de cette réduction-là, soit dans l'immobilier, soit dans l'agriculture. Moutaga Keita déconseille fortement les investissements volatiles tels que la crypto-monnaie ou alors les placements bancaires. Car d'après lui, il suffirait d'une petite crise financière pour que tout soit lavé. Ainsi, tout votre travail de plusieurs années ira enfumé. Or, lorsque vous placez votre agent dans l'immobilier, vous achetez un terrain, vous faites la clôture, vous mettez le portail, cadenas, et le tour est joué. Votre bien commence à prendre de la valeur. Ou alors, vous investissez dans une plantation d'avocatis, monguiers ou dans les vaches, je ne sais pas trop. Ce sera à vous de voir. Et pour tout cela qui désire investir dans le secteur agricole, j'aimerais vous rappeler que nous avons mis sur pied une équipe de 7 ingénieurs agronomes qui se chargent de la réalisation de tous vos projets agro-pastoraux, de l'implantation jusqu'à la vente. À côté de ça, il y a le groupe WhatsApp dénommé Agronomie à l'Africaine, groupe WhatsApp dans lequel vous allez retrouver ces 7 ingénieurs agronomes qui sont là pour répondre à toutes vos préoccupations. Alors, si cela vous intéresse, contactez rapidement le numéro qui s'affiche juste là. N'oubliez également pas de toujours consommer de l'eau alcaline pour en permanence nettoyer votre organisme de tous ces produits chimiques que nous ingérons au quotidien, via les aliments contaminés par les pesticides et autres produits chimiques. J'avais le groupe L'Alcaline. Quand j'ai commencé à boire de l'eau alcaline, ça fait 3 ou 5 ans que je ne vais pas aller au pétain. Donc, déjà, j'ai le mal au foie, j'ai le mal au foie, j'ai l'attention, j'ai le tigre de tout. Imaginez avec toutes ces maladies, ça fait 5 ans que je ne vais pas aller au pétain. Donc, vraiment merci. Si ce groupe L'Alcaline vous intéresse, alors contactez rapidement le numéro qui s'affiche juste là et vous serez livré, peu importe votre zone géographique. Troisième leçon, tu peux perdre tout l'argent que tu as. Tout est bien, tout est privilégié. Mais grâce aux connaissances que tu as, tu peux aussi tout recréer. Et vous avez dit non, la leçon va revenir plusieurs fois. Ça a revenu combien de fois ? Le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est d'investir sur vous. Alors, Moutaka Keita nous explique que lorsqu'il travaillait comme banquier aux Etats-Unis, il touchait minimum 22 000 dollars par mois. Ça fait environ 9 millions de francs. Peut-être un peu plus. Mais par la suite, il nous dit que tout cet argent, il l'utilisait pour se faire former. Notamment dans la célèbre université Harvard, où il a appris plusieurs choses, des techniques de négociation, des techniques de management et bien d'autres encore. Et lorsque le coup d'Etat a frappé son pays, la Guinée, en 2021, son entreprise a chuté, passant de 74 employés à seulement 2 employés. Et à cette période de son de sa vie où quasiment tout le monde qu'il croyait être avec lui l'a abandonné, il ne lui restait que ses connaissances. Connaissances qui lui ont permis de rebâtir son entreprise petit à petit pour atteindre encore de nos jours une cinquantaine d'employés. Les gars, formez-vous. Ne restez pas bloqués que non, moi je suis médecin, j'ai fait seulement la médecine. Moi je suis enseignant, j'ai fait l'enseignement, c'est seulement ça que je connais. Formez-vous. Pourquoi vous ne vous formez pas en avatoire ? Pourquoi vous ne vous formez pas en technique de négociation ? Pourquoi vous ne vous formez pas en marketing digital ? Pourquoi vous ne vous formez pas en élevage ? Pourquoi vous ne vous formez pas en culture de tomate, les gars ? Vous connaissez le nombre de millionnaires que la culture de tomate fait par an, qui ici peut passer une semaine sans consommer la tomate chez lui. Alors si cette mine d'or qu'est la culture de la tomate vous intéresse, sachez qu'actuellement je suis en train d'enregistrer une formation intégrale et 100% pratique sur la culture de la tomate qui sera disponible dans très exactement un mois. vous pouvez la précommander dès maintenant au prix de 30 000 francs avec un accompagnement sur un an. Une fois que cette formation sera disponible, elle coûtera 50 000 francs, toujours avec un accompagnement sur un an. Alors, à vous de choisir 30 000 francs maintenant ou 50 000 francs dans un mois. Quatrième et dernière leçon, la chance se provoque. Ne restez pas dans votre courant en pensant que le miracle va se produire. Muntara Keiitia nous fait comprendre que si vous voulez être ministre, ne vous couchez pas chez vous en attendant qu'on vous appelle et vous vous dit « gars, on t'a nommé ministre ». Non. Si vous voulez être ministre, commencez d'abord par marcher avec des anciens ministres. Commencez par côtoyer des fils de ministres. Commencez par aller dans des galas où on rencontre des ministres. Si vous voulez être célèbre, côtoyez les célébrités. Cherchez à vous entruster, n'est-ce pas, dans les activités de ces célébrités-là. Quand on dit qu'il y a casting, allez-y juste pour voir. Si vous voulez être en santé et vivre longtemps sur cette terre, mais cherchez un goubelle alcalin et commencez à boire de l'eau alcaline chaque jour. Quand j'avais le goubelle alcaline, quand j'ai commencé à boire de l'eau alcaline, ça fait trois ans ou cinq ans que je n'avais pas à l'hôpital. Déjà, j'ai le mal au foie, j'ai le mal au foie, j'ai la tension, j'ai le ticotis. Imaginez avec toutes ces maladies, ça fait cinq ans que je n'avais pas à l'hôpital. Donc vraiment merci.